Ce mardi 3 janvier, Patrick Sébastien était l'invité de Nathalie Lévy dans Anaparté sur Canal+. Pendant l'émission, l'animateur a pu revoir des images de sa maman qui l'avait piégée dans le Grand Bluff. Le 29 septembre dernier, Patrick Sébastien a dévoilé son tout nouveau livre, « Vivre et renaître chaque jour », dans lequel il se confie à cœur ouvert. Ce mardi 3 janvier, l'animateur a choisi le plateau de Anaparté pour revenir sur les grands moments de sa carrière. S'il a fait une confidence émouvante sur un homme politique dont il n'a pas souhaité dévoiler l'identité, l'ancien présentateur du plus grand cabaret du monde a aussi pu revoir des images du jour où il a piégé André, sa maman, dans le Grand Bluff d'Icusé à l'époque sur TF1. Il s'était déguisé en gendarme et s'amusait à mal parler de lui pour mettre en colère sa maman avant de lui révéler sa vraie identité. Une séquence qui, encore aujourd'hui, l'émeut beaucoup. Sa touchante déclaration à sa maman d'Anaparté « Elle me manque terriblement, c'était l'amour de ma vie, ça reste l'amour de ma vie », a-t-il réagi dans l'émission après avoir revu les images. Et de poursuivre, on s'est bâti tous les deux. Dans chacun de mes livres, elle est sur mon épaule. Là, elle est sur mon épaule. Elle me parle. Elle me dit, « Fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas tout ce que tu as envie de dire. On a toujours fait qu'un et même après sa mort, on ne fait qu'un. C'était une femme de devoir. Il faut savoir que je suis née le 14 novembre 1953. Point. Jusqu'au 12 novembre, elle allait bosser dans l'usine à soulever des tonnes de pommes en vélo, en faisant 20 bornes par jour. Elle m'a élevée avec des valeurs, mais avec aussi la valeur de la connerie. Elle était volage aussi, courageuse. J'ai arrêté mon geste en cours de route dans l'émission, Patrick Sébastien a aussi parlé de son rapport au suicide, révélant dans quel cas il mettrait fin à ses jours. Moi j'ai vu ma maman pendant 4 ans, traînée d'hôpital en hôpital, je ne veux pas vivre ça, a-t-il confié à Nathalie Lévy. Il a ensuite accepté de revenir sur les derniers instants de vie de sa mère, lui qui a vécu l'euthanasie avec elle en essayant d'abréger ses souffrances. Et de préciser, j'ai tenté, et je ne sais pas où je mets ne veux le plus. J'ai arrêté mon geste en cours de route, elle m'avait fait promettre de le faire. Je ne sais pas si je mets ne veux d'avoir fait le geste ou de ne pas l'avoir fini. A lire aussi je n'ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue, Patrick Sébastien fait de déchirantes confidences sur la mort de son fils en aparté, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage Société Radio-Canada